Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Là vous voyez la puissance des Mamouk contre Akavari, par contre je vais s'imaginer la puissance qu'ils ont contre les unités d'addition. Il y a toute une tech avec beaucoup d'armures qui vont aussi vite qu'eux. Généralement ce qui va bien c'est de faire des cheveilles teutoniques avec des arbres à l'étrier parce que les arbres à l'étrier ont une bonne portée pour absorber la charge des Mamouk. Et derrière vous avez une voie à charge à absorber des Mamouk. Si jamais ils s'approchent trop pour essayer d'être quelles vos arbres à l'étrier, vos cheveilles teutoniques vont avoir beaucoup de dégâts. Et si jamais ils décident d'accueillir vos cheveilles teutoniques, ceux-ci ont beaucoup d'armures donc ils sont plutôt résistants. Ils peuvent obtenir 10 d'armures de base, plus 3 d'armures, donc ça fait quand même. 13 d'armures, ils font 14 dégâts. Donc il faut qu'un point de dégâts. Ou deux. De mémoire moi ils en font qu'un. Parce que chaque point d'armure bloque un point de dégâts. Donc ils en font qu'un. Bon à rigueur deux. S'ils en font deux, ils ont besoin d'attaquer 50 fois. S'ils en font un, ils ont besoin d'attaquer 100 fois. Les arbres à l'étrier ont besoin de beaucoup moins de tir pour atteindre. Pour y tuer ce qu'ils ont. Une fois mort à fond. 8 de portée je vous rappelle. 5 de base. A moins qu'ils aient 6 de base. Mais mort c'est 5 les arbres à l'étrier. Bye fantassin arc. Je précise, je parle de l'été qui succède le fantassin arc. Ça doit avoir 5 ou 6 de base. De toute façon 8 ou 9 d'attaque. De vous attaquer 8 ou 9 de portée ça revient trop au mètre. De vous attaquer un muscle. Et voilà. Après vous combler avec un britannique. Autotonic britannique. Bon là je vais perdre des troupes mais c'est pas grave. Bon le but c'est quand même de neutraliser ça. Nous on va faire un trou ici. On va passer là. On va reconstruire une palette de cette derrière. Ah la la la. Bon après c'est pas trop grave. Il y a que 6 d'armure là. 6 d'armure j'ai 14 de dégâts. Donc 6 d'armure sur 14. Il va bloquer 6 de dégomme. J'aurai toujours un fusil 8 de dégâts. C'est pour ça que quand vous avez parfois un niveau de technologie d'avance. C'est une technique qui devrait pas être efficace contre un certain type d'unité. On va vérifier que j'ai eliminé tout le monde. En pareil, là j'aurai pas trop mon stock de ressources. Mais vous voyez que j'ai gagné beaucoup de ressources. Donc j'ai concentré quand même pour son rassaut. Alors, est-ce que l'ennemi gagne encore des ressources ? Non. Il me semble avoir des trucs où il va à ce moment là. C'est bon. Conscription sera utile. Ah je sais. Faites là ce qu'il reste. Faut que j'ai trop de marchés. Parce que je crois qu'ils ont des charrettes de commerce. Ou encore, c'est comme ma mission d'avant. Ils ont voté comme des tours bâtiment militaires pour qu'ils se frontent. C'est possible. Non, ça change pas bien je crois. Donc les Mamelouk ayant fait rebloh, j'ai pas dû en perdre beaucoup. J'ai dû en perdre 2. 1, 3. Ouais, j'ai perdu 3. Il y a 3 cadavres, 3 morts. Bon, j'ai perdu plus en perdre plus. Mais bon, voilà. Là, je fais ma sortie avec mon trébuchet pour préparer l'assaut sur Jérusalem. Mais avant, j'ai sonné mes Mamelouk. Allez, on se met 400. Bon, après ils peuvent vous attaquer à un coup d'or. Un coup d'or que ces troupes-là, ça me dérange pas. Donc ça c'est bon. On va qu'on sent maintenant. Je fais hérésie par réflexe au cas où parce que je sais qu'ils ont des moines. Donc j'ai envie d'éviter de me faire capturer des Mamelouk. Et de faire tout le coup à cause de mes propres troupes. Ingénieur de siège, je ne sais pas si le bonus de plus de 20% de dégâts s'applique aux trébuchets ou c'est que la portée, non. Donc d'où je le fais quand même pour aller un peu plus vite, Naou ? Ouais les gars, sincèrement je peux vendre la pierre. La pierre, on va tomber l'avant. Mes défenses sont finalement solides. Au bout d'un moment, Jérusalem va vous envoyer des trébuchets pour prendre vos châteaux. Donc faites attention, si vous n'êtes pas assez rapide, préparez-vous aux trébuchets. Il y a toujours des trompeurs à intervenir pour les détruire. Il faut vraiment qu'on construise plus la main. Donc ça c'est bon. Il y a des sénales comme ça, si jamais ils me rendent en garnison ils se soigneront vite. Au cas où si j'ai plus de moine. Il y a des troupes qui font des dégâts sur l'armure. Le lanceur de hache c'est une unité franc. Et l'avantage c'est que ça fait beaucoup de dégâts sur les unités de siège mais les zones portées certes réduites. Le lanceur de hache c'est une unité d'infanterie donc il fait des dégâts à distance. Vous allez considérer que c'est un truc basé sur l'armure. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Et il faut que je construise ce plus de ma main. Euh... J'ai une erreur entre 10. Les deux, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors à savoir que la majorité de leur bâtiment de production sont au nord de la ville. Vous avez des reconnaissances qui sont accessibles par les trébuchets avant même de rentrer dans la ville si vous vous attaquez par eux. Mais bon, après sachez que c'est l'avantage des bâtiments, enfin, le gros avantage des bâtiments byzantins, c'est qu'ils ont plus de bâtiments. Il reste 4 tours à Jérusalem. Même si on ne voit pas autant de résistance que les autres bâtiments, il faut plus de PV. Donc contre les unités de siège, c'est bien plus pratique. Ce que j'ai normalement étant très succédé là-dessus, c'est que c'est une oncle de points de vie qui pose problème. Je vais faire gaffe parce que ça peut être intéressant quand même. Donc ça c'est bon. La deuxième tour, on va mettre tout actif. Je ne sais pas si on peut détruire monastère dans la vie, par contre. Donc doute. Même soit partout dans le templier, donc doute, je n'ai pas envie de détruire. Pire testé, vous me direz. Mais je pense que c'est que les monastères de Jérusalem qui faudra détruire. Il reste 3 tours à Jérusalem. Ne payez pas monseigneur qu'on ne doit laisser détruire aucun lieu de culte. Bon bah, vous avez eu la mission, détruire aucun lieu de culte sinon il faut tout recommencer. Et ça serait balot de commencer maintenant. Comment c'est déjà fait ? 50 minutes de vidéo ? N'être dans un lieu de culte pour commencer à 0, vous n'avez pas fait ça. Ça serait bête. Il faut vraiment que je fasse d'autres magues, pourquoi je n'en fais pas ? Ils disent tous les monastères, qu'un monastère. Moi je sais que dans le précédent, dès que j'ai cruisé un monastère, c'était mort. J'ai cru dans un lieu de culte à l'intérieur de Jérusalem, je perdais. Donc à moins qu'ils aient modifié ça, ça me surprendrait. Par contre, il faut que je fasse plus de mots. J'ai toujours pas construit ma mouk, c'est quand même affreux. Ça fait un moment que je pourrais construire et là je monte où elle est dernière. Un coup de poil est ici. Je peux faire un truc aussi. Oui il est là. Là il va s'organiser. Excusez-moi, mais bon. Je me donne envie de jouer à 5Cut 1 1, en voyant cette vidéo, qu'il y a une partie de Assassin's Creed 1 qui se passe sur Jérusalem, je trouve que c'est sympa, pour moi il faut qu'on ait l'ambiance, c'est l'un des mieux, le gros point foré Assassin's Creed, je vais admettre, c'est quand même l'ambiance, il faut qu'on ait l'ambiance du jeu, c'est un mauvais jeu. C'est toujours la même chose, il faudra que je m'y remette, bon je ne les filmerai pas, parce que sur PS3 j'ai pas de bonnes acquisitions, même si c'est les meilleurs, ceux que j'ai pas filmé c'était les meilleurs. Ah, j'ai déjà remonté ce que prévu là. Par contre, là le seul problème de mon approche, c'est que je suis obligé de détruire ce château pour avancer, c'est non négociable pour une raison simple et évidente. Dès que ce château, je vais passer par un porte A. Voilà, c'est par un porte A que j'ai passé pour rentrer dedans un bing. parce que ça me donne de me faire moins de détruire d'être attaqué par un ordre. à l'autre part A. Il y a quand même, rien de nous quand même pas de la main, c'est une porte. Évitons quand même que les trébuchets attaquent quand même, c'est un bête, qu'ils détruisent à coup pas le dôme, le dôme je sais plus quoi. Le dôme du capitaux, non pas le dôme du capitaux, un capitaux à cette époque, le dôme du rocher, je crois que c'est ça eux. Bientôt cette tour à détruire, après il restera plus qu'à tout, il restera deux tours à bombardes après. S'il reste deux tours à Jérusalem. Ce que je peux peut-être reprocher quand même à cette mission, c'est que les templiers hospitaliers ne passent pas juste à tout. L'âge impérial, je veux dire, ce qui rend la mission beaucoup trop simple. Ceux-ci, ou pire qu'les hospitaliers, c'est pas grave. Les hospitaliers passent à Jérusalem, ils vont faire déjà des chevaliers de tonique d'élite. Et là, vos mamouks vont être beaucoup moins efficaces, ça vous demandera de mixer vos troupes. Là, je peux jouer avec les mamouks, je peux faire toute la mission. Ah, je sais, j'ai quelqu'un qui était le chat. Donc voilà, 4 tours bombardes. Donc voilà, 8. Euh, les bombardes existaient-elles déjà à l'époque ? Oui, les bombardes de l'enterrement, mais les beaux bombardes, ça me surprend. Il était plus encore à l'époque, quand même, de la première mise des trébuchets. Même si des trébuchets à répétition existaient toujours. Il reste une tour à Jérusalem. Alors, trébuchet à répétition, je m'explique, c'est en fait, c'est un... C'est emprunté aux chinois. Je veux savoir comment ça ressemble. Je crois que c'est catapulte aux trébuchets à répétition. Je doute ce renom. C'est une arme de siège répétition qui, en fait, envoie plus de boulet qu'un trébuchet. L'avantage du trébuchet, c'est que ça permet d'envoyer très très loin d'importantes charges. Et l'autre avantage du trébuchet, aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que le trébuchet pouvait envoyer autre chose que des boulets. Des charges en pierre. Notamment, c'était courant d'envoyer des cadavres de moutons pour, en fait, développer une réflexion dans les vies. Vous pouvez pas faire avec les catapultes du fait que leur arme de... Parce que leur projecting passait pas au-dessus des murailles, voilà, c'est... C'est juste pour ça. On a parlé que c'est pour Réga, alors je crois qu'il y a encore une case à la suite. Et voilà. Les tours de Jérusalem, les gens sont détruits. La ville est à nous ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! Je suis persuadé. Mais bon, tant pis. La dernière fois que j'étais entré dans Jérusalem, et tant que chevalier de croissade, je pataugeais dans le sang des victimes. Cette fois, pas un bâtiment n'a été pillé. Pas un habitant n'a été blessé. Saladin a libéré presque tous les prisonniers qu'il avait capturés. Les citoyens de Jérusalem ont préclamé Saladin comme leur sauveur. Il m'a proposé de me libérer, mais après 20 ans à son service, j'ai décidé de rester jusqu'à la fin. Donc voilà ! C'est la fin de cette quatrième mission de la campagne de Saladin. Je n'ai pas grand chose à arrêter en plus de ce que j'ai pu dire pendant la vidéo. Comme toujours, je récupère beaucoup de bois, mais c'est normal, mais ce n'est pas important. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. C'est à portez-vous bien, à tirer à tout le monde. Et on se retrouvera pour la cinquième mission qui s'intitule... Euh... J-Hod. À tirer à tout le monde. ... ... ... ... ... ...